Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème du minimalisme. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo sur ce thème là, parce que j'ai l'impression de l'être beaucoup moins qu'avant. C'est pareil pour le zéro déchet, je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Pourquoi j'ai l'impression de l'être beaucoup moins qu'avant ? Parce que j'ai dû aménager mon nouvel appartement, donc acheter pas mal de nouvelles choses pour l'adapter, pour le rendre cosy, pour avoir l'impression que c'est mon chez moi. Parce que j'ai moins de contraintes financières, et surtout parce que par exemple j'avais beaucoup de choses à acheter pour mon nouveau travail, notamment des nouvelles tenues, etc. Et puis j'ai réfléchi et je me suis posé la question de qu'est-ce que le minimalisme en fait ? Et je me suis rappelée que c'est pas forcément posséder peu de choses en soi, mais c'est vraiment posséder des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont importantes pour nous, et qui nous facilitent la vie aussi. C'est penser l'acte d'achat complètement différemment, et ça c'est toujours le cas pour moi, et je réfléchis énormément à mes actes d'achat. Et je continue en fait à acheter comme ça, et je continue à faire en sorte que toutes les choses que j'ai chez moi me conviennent de refaire des tris, etc. Donc je me suis rendue compte que même si en apparence j'ai pas mal d'affaires, aussi parce que je suis passée d'un appartement de 60m² à un appartement de 26m², donc forcément il y a des ajustements à faire on va dire. Et donc tout ça m'a amenée à la question de est-ce qu'un minimaliste peut acheter beaucoup de choses, ou est-ce qu'un minimaliste peut acheter plus de choses dans certains domaines ? Et je me suis rendue compte qu'en fait, en tant que minimaliste, il y avait des choses qu'on privilégiait pour notre bien-être en termes d'achat, et que parfois, même si ça semble paradoxal, une personne minimaliste peut acheter plus de choses dans certains domaines. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler des choses qu'on achète encore plus en tant que minimaliste. La première chose, honnêtement, qu'on achète plus, c'est des produits de bonne qualité. Plutôt que d'acheter beaucoup de produits de mauvaise qualité, on achète moins de produits, mais de plus grande qualité. Bien sûr, ça reste dans la limite du budget de chacun, mais c'est vrai que souvent, quand on achète en grande quantité, même si c'est très peu cher en soi, l'objet individuel, à la fin on se retrouve avec une somme quand même assez forte. Donc si on privilégie des produits de très bonne qualité, mais qui vont durer dans le temps, et dont on aura moins besoin de quantité, on va forcément diminuer aussi le coût. Et surtout, on va améliorer le bien-être quotidien. C'est sûr que quand on emménage par exemple dans un nouvel appartement, ça peut vite coûter cher. Mais dans l'esprit minimaliste, c'est aussi d'attendre d'avoir l'argent pour pouvoir acheter ce produit de meilleure qualité, plutôt que de choisir un produit de moins bonne qualité. Et pour avoir aussi des produits de bonne qualité, moins coûteux, et de manière générale pour avoir un impact environnemental plus faible, c'est aussi privilégier tout ce qui est d'occasion, de seconde main. En France, je trouve que c'est un marché qui est en train de se développer. Dans d'autres pays, c'est développé depuis des années. Mais c'est vrai que c'est pas toujours un réflexe, même pour moi ça va forcément être un réflexe tout le temps. Mais quand même, c'est un réflexe beaucoup plus présent dans ma vie maintenant, d'aller vers des produits d'occasion, des produits de seconde main, de chercher d'autres alternatives, à la fois pour le côté écologique et pour le côté minimaliste. Vous pouvez avoir des produits de bien meilleure qualité, quasiment neuf d'occasion. Donc ça, je vous en parle très très souvent. Je vous parle de Vinted pour les vêtements, je vous parle du Boncoin. Il y a plein de façons de trouver des alternatives sur internet maintenant. Et pour continuer dans le même style, ça va aussi avec les produits de qualité. C'est d'acheter auprès de marques éco-responsables, de marques plus petites, de petits commerces, de petits artisans près de chez vous. Ça permet à la fois d'avoir des produits de qualité durable, ça permet aussi d'aider le tissu économique local forcément. Aller vers des petits artisans, ça permet aussi d'avoir des objets un peu plus uniques et qui vous tiendront vraiment à cœur. Dans le minimalisme, j'ai l'impression qu'il y a une certaine injonction double parfois. C'est un peu difficile de s'y retrouver parce qu'à la fois, il y a un certain détachement de l'objet. Il est là que pour nous servir. Cette phrase est assez connue dans le monde du minimalisme de dire qu'on se sert d'un objet et qu'on aime une personne plutôt qu'on aime un objet et qu'on se sert des personnes. L'objet n'est donc qu'un moyen pour arriver à ses fins. Et en même temps, il y a aussi l'injonction de se dire qu'on ne garde que ce qui nous tient vraiment à cœur et ce qui est important pour nous. Et donc il y a quand même deux injonctions un petit peu différentes, on va dire. Moi, je trouve que quand on prend des produits de qualité proche de chez nous ou alors d'occasion qu'on a trouvé au puce, sur des marchés, des brocantes, etc., ils nous tiennent plus à cœur. C'est plus des coups de cœur, justement, que quand on achète des choses dans des grandes enseignes. Je ne vais pas mentir, j'achète toujours des choses dans les grandes enseignes. Quand vous verrez mon tour de mon appartement, il y a pas mal de choses d'IKEA. Il y a aussi des choses de Maisons du Monde ou de Le Roi Merlin, etc., etc. Parce que ces enseignes, elles sont pratiques. Parce qu'aussi, tout simplement, elles coûtent moins cher. Et que quand on aménage tout un appartement ou une maison, on a besoin d'un certain budget. Même si ce n'est pas possible tout le temps, je suis allée de plus en plus vers des produits, justement, de qualité, durable. Et le plus possible de marques éco-responsables. Une autre chose qu'on achète souvent beaucoup plus quand on est minimaliste, c'est des plantes. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les minimalistes, mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment le cas. Je trouve que quand on se pose la question, qu'est-ce qui est important dans notre environnement, quand on rajoute des plantes, ça change tout. Ça te rend vraiment un appartement et un endroit cosy. Beaucoup de mes plantes n'ont pas très bien vécu le déménagement. Donc, je vais en racheter sûrement beaucoup. Les plantes, je trouve qu'elles n'ont que des avantages, parce qu'elles permettent à la fois d'être décoratives, d'être belles, d'être meilleures pour notre environnement, d'être apaisantes. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important à avoir chez soi. Je me rends compte que j'ai l'impression que tout le monde avait plein de plantes chez soi, mais en fait, pas du tout. La plupart des gens n'ont pas tant de plantes chez eux. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut acheter plus en étant minimaliste. Ensuite, la chose qu'on achète encore plus quand on est minimaliste, c'est des expériences. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos, mais c'est vrai que quand on se détache des objets qui sont moins importants pour nous et qu'on va moins, par exemple, acheter plein de vêtements, faire du shopping, etc. On libère aussi un certain pouvoir d'achat, forcément. Et donc, on peut dépenser plus dans des expériences parce que c'est ça qui compte au final. Dans 5 ans, vous vous rappellerez même plus de la petite robe noire que vous avez achetée à H&M ce samedi. Par contre, vous vous rappellerez toute votre vie des super vacances que vous avez passées ou du ballet auquel vous êtes allé, de la pièce de théâtre auquel vous êtes allé, si elle vous a plu bien sûr. De moments avec votre famille, de moments avec vos amis, de moments avec les personnes que vous aimez de manière générale. Voilà, c'est ça qui va vraiment compter, finalement. Et c'est là où on peut mettre plus d'argent en se faisant plus plaisir. Parfois, certaines choses ne coûtent pas du tout d'argent et ça, c'est génial. Mais c'est vrai que quand on se pose la question de nos objets, de nos achats, de la façon de considérer tout ça, on finit par dépenser plus dans les expériences que dans les objets. Et dans les expériences, je vous parlais par exemple d'expériences culturelles. Je trouve aussi que c'est quelque chose qu'on met plus en avant quand on est minimaliste, c'est-à-dire toutes les choses qui permettent de nous apprendre des choses. Donc on va dépenser plus facilement de l'argent pour des livres, pour des cours dans tous les domaines possibles, pour des séminaires en ligne, pour des événements qui nous apportent vraiment un apprentissage dans notre vie, pour des documentaires par exemple, des choses qui nous apprennent encore plus de choses. Je ne sais pas si c'est particulier à moi, puisque une de mes caractéristiques, si on peut le dire, c'est la curiosité et j'aime vraiment beaucoup apprendre de nouvelles choses. Quand je me demande ce qui me comble le plus, forcément, c'est plutôt tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est expérience, tout ce qui est cours, nouveaux livres, etc. Donc c'est un domaine où maintenant je dépense peut-être un peu plus qu'avant, sans culpabiliser, même si ça dépend des périodes et que ça fluctue. Une autre catégorie de choses qu'on achète encore plus quand on est minimalisme, c'est tout ce qui peut simplifier notre vie. Dans le premier livre que j'ai lu sur le minimalisme, L'art de la simplicité, je me rappelle qu'elle évoque justement le fait de mettre de l'argent, d'en changer son environnement. Elle explique que toutes les petites choses qui nous ennuent au quotidien doivent être réglées. Donc par exemple, si une ampoule est trop forte chez vous, de la changer pour une ampoule plus faible. Si votre porte grince tout le temps, de prendre le temps d'acheter les produits pour qu'elle ne grince plus, etc. De changer toutes ces choses-là. Et c'est aussi des choses pour se simplifier la vie. Par exemple, mettre plus d'argent dans une aide culinaire qui vous aide vraiment au quotidien, dans un bon aspirateur qui est pratique, dans ces petites choses-là, et se poser vraiment la question, est-ce qu'elles vont nous aider ? Parce qu'on peut aussi acheter un petit peu toutes ces choses-là de manière un peu gadget, parce que ça a l'air mieux, que c'est à la mode, qu'on change souvent. Là, c'est vraiment plutôt dans l'idée de se dire, qu'est-ce qui pourrait me simplifier la vie, là où je passe du temps, de l'énergie chaque jour, et où je pourrais en fait me simplifier la vie, et avoir un mode de vie plus plaisible, et pouvoir me concentrer sur des choses que je préfère faire. Donc voilà, je suis prête à mettre plus d'argent, et à acheter plus de choses parfois, qui m'aident au quotidien vraiment, et qui me facilitent la vie. Et pour finir ce sujet et cette vidéo, je voulais dire que tout simplement, j'achète plus de choses que j'apprécie vraiment, qui sont importantes pour moi. Et c'est vraiment ça le cœur pour moi du minimalisme, c'est pas d'avoir un certain nombre de vêtements maximum, d'avoir 30 vêtements maximum, ou de suivre des règles très strictes, d'avoir une chose qui rentre, une chose qui sort, etc. C'est de simplifier sa vie, oui, c'est de se poser les questions sur ses objets, de ne pas les garder juste pour les garder, de faire des tris, de ne pas ramener des objets inutiles à la maison, et de savoir ce qu'on veut. Mais c'est aussi juste, en fait, reconsidérer sa relation à l'objet, et les raisons de ses achats. De l'extérieur, vous pouvez ne paraître pas du tout minimaliste, et l'être quand même, je pense. Donc voilà, si vous êtes dans une démarche minimaliste, mais que vous vous rendez compte que vous achetez encore plus de certaines catégories de choses, en fait, c'est juste que vous avez changé votre mode de consommation, et remis les choses importantes au centre de votre vie. Donc c'est tout à fait normal, et ça va tout à fait dans la démarche. Même si je me sens souvent illégitime par rapport à ce terme, je trouve que la philosophie me correspond tout à fait, et je continue à l'utiliser, et je continuerai à l'utiliser, parce que je pense qu'il y a plein de formes de minimalisme différents. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un j'aime, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas aussi à partager en commentaire les choses que vous achetez encore plus maintenant que vous êtes dans une démarche éco-responsable, minimaliste, etc. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada